Musique Je m'appelle Charlène Éperon et actuellement je travaille comme assistante sociale au service social de Lausanne. Je m'appelle Blerta Salihie et je suis actuellement doctorante à l'Institut d'études politiques à Lausanne. Je m'appelle Léo Pernoud et je travaille comme stagiaire à la Confédération. Je dirais diversité, challenge, professionnalisant, pratique, multidisciplinaire, unique, qui favorise le lien humain et rencontre. J'ai fait mon bachelor en Sciences Po à Lausanne et là je me suis rendu compte que tout ce qui tournait aux politiques publiques, enfin comment elles étaient fabriquées, etc. du début à la fin, ça m'intéressait beaucoup et j'ai vu que ce master existait. J'ai voulu faire le master PMP parce que j'ai un profond respect pour le service public et j'ai trouvé aussi que c'était un master qui proposait beaucoup plus de cours différents, qui mélangeait économie, droit, sciences politiques, méthodologie. La matière qui l'enseigne, c'est vraiment un institut qui s'est spécialisé dans ce domaine-là et qui du coup peut vraiment se targuer d'avoir une certaine connaissance et une certaine avancée sur tous les domaines scientifiques qui ont trait à l'étude des administrations publiques. Et puis aussi cette chance en deuxième année de pouvoir créditer son mémoire en faisant un mémoire de stage. Les études se passent dans un cadre qui est vraiment agréable. Les salles de classe sont modernes, c'est lumineux, c'est moderne et ça c'est vraiment appréciable. L'opportunité qu'on a d'aller à Berne, à Lugano, mais pas que, on peut aussi aller à Rome, il y a quelqu'un qui est parti à Stockholm, donc je trouve vraiment que ça c'est unique dans le master PMP. Le cours de droit administratif, il m'a marquée pour deux raisons. La première, c'est que je n'avais jamais vraiment fait de droit dans mon bachelor en sciences politiques. Et puis aussi la manière dont le prof avait de transmettre son savoir. Il racontait vraiment ça comme une histoire et puis on voyait qu'il était passionné dans ce qu'il disait. Il nous laissait vraiment la place pour nous exprimer, donc c'est vraiment un cours qui m'a beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé le cours de droits fondamentaux, parce qu'on avait vu des sujets vraiment d'actualité et très saillants pour le coup. Voilà, d'apprendre les techniques pour lire les arrêtés du tribunal fédéral, c'était vraiment un plus. C'est le cours de management public. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce master, c'est d'apprendre le management. C'est vraiment d'apprendre les concepts de base mis dans un contexte public. L'orientation que j'ai choisie en deuxième année, c'est gouvernance internationale et administration publique. Je l'ai choisie parce que c'était des cours en anglais, donc j'avais envie d'avoir cette langue-là mise en avant. J'étais à l'université de Berne, c'est l'orientation management et offentation verwaltung. L'orientation que j'ai choisie, c'est administration publique et gouvernance internationale. J'avais décidé de rester à Lausanne parce que c'était l'orientation qui m'intéressait le plus. Surtout, la perspective gouvernance internationale m'intéressait beaucoup. Pour la deuxième année, on a l'opportunité de faire soit un mémoire de stage, soit un mémoire académique. Et moi, j'ai voulu prendre l'opportunité de faire le mémoire de stage. J'ai eu la chance de faire un stage au service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier. En gros, c'est un service qui s'occupe de l'entretien des autoroutes sur le territoire des cantons de Vaud, Fribourg et Genève. Ça sortait de ma zone de confort parce que c'était dans un domaine très masculin. Et puis les autoroutes, ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le plus attractif. Mais c'était vraiment très intéressant. J'ai réalisé mon mémoire de stage à l'Institut de ressources humaines de l'IDEAP. Un mandat avait été confié par une organisation de santé publique. Et dans le cadre de ce mandat, j'ai pu faire mon stage et réaliser mon mémoire à côté. J'ai fait le stage à l'administration communale lausannoise. Ce stage, il a été vraiment enrichissant dans le sens où j'ai vraiment pu mettre en pratique finalement les choses que j'ai apprises pendant mes études universitaires. Hors cursus universitaire, j'ai pu aussi faire un stage au bureau lausannois pour les familles. Après mes études, j'ai pu trouver un job comme assistante sociale au service social de Lausanne. C'est hyper diversifié tous les jobs que j'ai pu trouver après mon master et pendant mon master. Je ne pensais pas du tout travailler dans le domaine social. Et vraiment, ça montre la plus-value de ce master. Une fois que j'ai terminé mon mémoire de stage, j'ai eu une proposition de poste de chercheuse junior à l'Institut d'études politiques, où j'avais préalablement postulé pour un poste d'assistante étudiante. J'avais occupé ce poste pendant six mois. Et donc, une fois que j'ai diplômé du master PMP, ce poste s'est transformé en poste de chercheuse junior, dans le cadre d'un projet sur les agences de protection des données européennes. Et finalement, ce poste de chercheuse junior s'est transformé en doctorat que je réalise actuellement. Après mon stage à la ville de Lausanne, du coup, j'ai présenté le mémoire de mon master. Et en fait, c'est le mémoire de mon master qui m'a permis de me spécialiser dans le domaine de la gestion du changement. Et c'est dans ce domaine-là que j'ai été engagé ensuite par la Confédération au département fédéral des finances. Les connaissances que j'ai pu acquérir pendant le master, c'est la facilité à s'exprimer en public, savoir travailler en équipe et aussi de manière autonome, et puis avoir un esprit critique, savoir argumenter aussi un propos et défendre un projet. Je pense aussi, et c'est important, la connaissance de la façon dont fonctionne le système administratif en Suisse, qui est quand même assez particulier étant donné le contexte de l'État fédéral dans lequel notre pays fonctionne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça, c'est quelque chose qui m'a été très utile dans les deux stages que j'ai effectués. Savoir gérer des situations complexes avec différents points de vue. Parce que vraiment, durant le master, on a du droit, on a de l'économie, on a de la science politique, et ça permet d'avoir un point de vue global sur le fonctionnement d'un problème. Je pense que mon job de rêve, ce serait de travailler dans les politiques publiques, et si possible, de pouvoir m'exprimer aussi en public, vraiment défendre un projet, dans l'idéal, dans le domaine de l'environnement, de la mobilité. Le job de rêve, premièrement, c'est un job avec une équipe qui me plaise, une équipe qui fonctionne, avec des cadres qui comprennent la nécessité d'un bon leadership. Le job de rêve, ce serait un job où je peux choisir, où j'ai des horaires flexibles, où je peux faire du télétravail, où j'ai des challenges, il y a des problématiques, il faut pouvoir les surmonter. Ce serait aussi un job à responsabilité. Un poste pour changer les choses au niveau de la société, en tout cas au niveau de l'endroit où on se trouve en Suisse. Avec un bon salaire aussi, évidemment. Si je peux donner un conseil pour les étudiants du Master PMP, c'est de ne pas chercher à être spécialiste en tout, mais généraliste. On aura forcément des branches où on sera moins à l'aise, parce qu'on ne peut pas être bon en économie, en droit, en méthodologie. Mais c'est vraiment ça la plus-value de ce Master, c'est qu'on atteint un niveau bon dans toutes ces branches, et il faut accepter qu'on ne sera pas parfait partout. Un autre conseil, c'est vraiment aller vers les autres, oser parler, oser sortir de sa zone de confort, donc faire des groupes de travail avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Saisir toutes les opportunités, que ce soit pour un stage, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un poste d'assistant. Saisissez les opportunités, je pense que c'est ce qui permet d'avancer. Certaines personnes ont les idées très claires dès le début du parcours qu'elles veulent suivre, c'est très bien, mais je sais que plusieurs autres personnes, c'est plutôt encore dans la recherche, le tâtonnement, et dans ces cas-là, c'est bien de saisir les opportunités, parce qu'elles vont se présenter, elles se présentent. Il faut oser la mobilité, parce que c'est vraiment enrichissant, il y a vraiment des choses en plus qu'on apprend. Je peux comprendre que la langue, ce soit une barrière, l'allemand, l'italien. Si on demande aux professeurs de parler plus lentement, il n'y a aucun problème. J'ai commencé le master avec les compétences d'allemand qu'on a à l'école, et au gymnase, et que j'ai ensuite un petit peu travaillé par-dessus, mais je n'étais pas parfaitement bilingue, et ça s'est très bien passé. Si je devais refaire des études, je referais clairement le master PMP. J'ai une expérience très positive, tant par la qualité de l'enseignement, que par la disponibilité aussi des enseignantes et enseignants. J'ai vraiment apprécié justement l'ambiance qu'il y avait au sein du groupe, et j'ai des moments de travaux en groupe assez mémorables qui me resteront en tête un bon moment. Durant mon master PMP à l'IDAP, j'ai rencontré mon copain actuel. Je suis très contente aussi, donc c'est vraiment le master PMP qui permet de faire des rencontres.